Le Japon est le pays qui m'a accueilli comme entrepreneur, comme je crois, nul autre endroit dans le monde m'aurait accueilli. Ce que j'ai fait, eh bien, je suis belge, les belges sont connus pourquoi ? Chocolat, frites, bière, voilà. Alors je me suis limité, ah oui, mais vendre des frites au Japon, je ne croyais pas vraiment. Alors grâce à mes contacts dans les abeilles, les monastères, j'ai réussi à exporter les bières des abeilles belges au Japon. Et bien entendu, les japonais avaient des règles extrêmement compliquées pour l'importation, mais je leur expliquais quand même, c'était une culture de plus de 700 années, qu'on n'apportait pas une bière, que c'était la culture, c'est la tradition, c'est le Rheinheitsgebot, peut-être que vous le connaissez. Et alors les japonais ont accepté mon argumentation. Et bon, bienvenue. Ah mais vous êtes juste à l'heure, encore deux minutes avant. Ben c'est ça, c'est ce que j'avais prévu. Voilà, entrez. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'un coup, je monte l'entreprise, je commence à vendre ma bière. Et tout d'un coup, ce sont les frères des monastères qui ne peuvent plus me suivre. Mais eux, ne voulaient pas du tout vendre plus. Ils voulaient seulement vendre leur surplus. Et la meilleure chose qui s'est arrivée sur le marché, parce que quand il y a une grande demande, et l'offre ne sait pas suivre, qu'est-ce qui se faisait avec les prix ? Je vendais quand même une bouteille de bière Orval, Leff, des Trappistes, je les vendais. Je devais à 11 euros la bouteille. Et alors, sans problème, c'était produit de luxe. Alors c'était jackpot. C'était très simple. Alors là, il y a quelque chose qui est arrivé, que je ne pouvais jamais planifier. Et je crois que c'est très important comme apprentissage dans la vie. De temps en temps, il faut être prêt pour surfer. La vague est là, vous mettez là-dessus. Ne croyez jamais que vous êtes la vague. Vous n'êtes jamais la vague. La vague est là, et c'est à vous de reconnaître où est la vague. Alors je reconnais une vague, c'était la bière. Le prix était extraordinaire. Et tout d'un coup, les Japonais viennent me voir et me disent « Mais c'est incroyable, vous êtes entrepreneur, vous avez 24 ans, vous avez maintenant 25 ans, vous faites si bien. Pourquoi est-ce que les grosses boîtes européennes ne sont pas capables d'exporter au Japon ? » Expliquez-le. Alors ils sont venus avec film, ils ont filmé, on fait des programmes avec moi. Alors tout d'un coup, le Japonais disait aux Européens, les grandes entreprises européennes, qui se plaignaient parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le marché japonais. Et alors là, le Japonais disait « Mais vous voyez, il y a un petit belge là. » Alors le petit belge, il monte une entreprise, il a 25 ans. Il a pris 6 mois pour étudier un peu le marché. Et il vend. Quel succès ! Tout d'un coup, l'Europe, c'est qu'il y a ces belges-là. Alors tout d'un coup, le petit belge était invité en Europe pour expliquer comment exporter. Et enfin, à la fin de la journée, c'est toujours la même chose avec le marketing. Est-ce qu'il y a un marché ? Oui ou non ? Est-ce qu'on sait inspirer le marché ? Quand vous êtes un entrepreneur, vous ne vendez pas avec un bon prix, avec une bonne qualité. Si vous n'inspirez pas, vous ne faites rien du tout. C'est l'inspiration. Il faut avoir la capacité de raconter des histoires que même les Japonais, ils souhaitent quand même prendre la bière à 11 euros la bouteille. Et c'est ça, c'est l'inspiration. L'entrepreneur est quelqu'un qui inspire. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait cinq années de burn rate avec du capital pour avoir le modèle d'affaires bien raffiné avec trois rondes de financement avec des WC. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un gestionnaire des documents. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est faire sur le terrain et d'inspirer des gens et de facturer. Savoir facturer et avoir une facture payée même avant que la livraison. Alors ça, c'est entreprendre parce qu'on n'a pas le capital. C'est pour ça que je donne des cours aux universités quelques fois par an. Et le titre de mon cours est comment monter son entreprise sans argent, sans expérience. Parce que si vous avez l'Afrique et vous avez l'expérience, vous ne le faites pas avec la créativité, vous ne le faites pas avec votre dédication, vous ne le faites pas avec votre persévérance comme on devrait le faire. D'une entreprise, je ne passe pas pour toutes les entreprises que j'ai montées, j'ai monté douze entreprises. Une par an. J'ai lancé plusieurs entreprises, plusieurs usines au Japon. Deux usines dans la pharmaceutique. On me disait que c'est impossible que les Belges vendent la pharmacie au Japon. Quand on me dit que ce n'est pas possible, ça m'intéresse. Ah oui. Parce que si c'est possible, tout le monde le fera. Et comme moi, comme entrepreneur, il faut que je me lance dans des défis où on croit que c'est impossible. Comme ça, les autres me laissent la paix. On me fout de la paix de faire ce que je veux. Et comme entrepreneur, c'est très important que vous trouvez vos petits créneaux. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a vendu deux usines pharmaceutiques au Japon. C'est parce qu'à l'époque, la Belgique avait trois prix Nobel de la chimie. Et je connaissais Elia Prigogine, qui était membre du Club de Rome. J'ai invité les trois prix Nobel de venir avec moi au Japon. J'ai donné une conférence. Bien entendu, tous les Japonais étaient là. C'est évident. Alors, la chimie, tout le monde était là. Et derrière, je laissais parler les prix Nobel sur la bonne chimie belge. Et j'ai vendé deux licences qui ont été transformées en deux usines. Alors, de la bière à la pharmaceutique. Je ne connais rien de la bière, sauf que c'est un bon goût. Je ne connais rien de la pharmaceutique. Mais on peut faire des affaires. Grâce à cela, j'ai monté plusieurs affaires. Et c'est ma dernière entreprise que j'ai reprise. Je n'ai pas monté l'entreprise. J'ai repris l'entreprise parce qu'elle était presque en faillite, que j'ai laissée parce que je ne pouvais plus supporter le modèle d'affaires que j'avais créé moi-même. Et je crois que c'est très important de maintenir cette autocritique parce que c'est trop facile de se sentir bien dans sa peau parce qu'on gagne bien sa vie et on a un renommé qui est extraordinaire. Mais tout d'un coup, il faut que ce que vous faites cloche quand même dans votre éthique et dans votre idéalisme, ce que devait être la vie. Alors, moi, j'avais monté l'entreprise Ecovert. L'entreprise avait un chiffre d'affaires de 120 millions de francs belges, c'est 3 millions d'euros. Et je propose à l'époque que l'entreprise fera 2 milliards de chiffre d'affaires en 25 ans. 25 ans après, l'entreprise fait 4 milliards. Alors, si on n'a pas quelqu'un qui sait saisir le moment et de voir les choses en grand, mais en grand, c'est impossible de réaliser. Le grand problème que je vois avec les plans d'affaires, c'est qu'on fait toujours un calcul comme ça. Ah non, il faut faire comme ça. Speed and scale. Vitesse et échelle. Et ça dépend de votre capacité mentale de vous organiser. Et si vous êtes organisé en réseau, ça va. Mais si vous êtes organisé comme une multinationale, comme Nestlé, alors chaque année, vous êtes content avec 3%. Moi, je ne suis pas content avec 3% parce que je veux transformer le monde. Avec 3% pour an, on ne se fait pas. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai lancé l'entreprise qui était presque en faillite parce que père et fils faisaient la bataille sur le tapis du bureau. J'étais dans le conseil, j'ai repris l'entreprise. Et ma première décision, c'était une entreprise qui avait 120 millions de chiffres d'affaires et 200 millions de dettes. Vous êtes intéressé à la reprendre ? La majorité des gens disent non. C'est parce que tout le monde a dit non que moi, je pouvais la reprendre. C'est évident. Il faut compéter, il faut aller là où les autres ne souhaitent pas être. La première chose, c'est de prendre encore une dette de 100 millions. Pour la construction d'une nouvelle usine qui est devenue la première usine écologique du monde. Une usine faite en bois. Vous imaginez une usine qui a coûté le double d'une usine normale parce que j'ai fait une construction en bois. Bois local. Pas importé de l'Indonésie, évidemment. Mais comme j'avais une usine qui est tout à fait spéciale, j'avais aussi monté une communication extraordinaire. Mais je ne communiquais pas sur mon produit. Parce que si je communique à propos de mon produit, Procter, Henkel, Unilever, tous les gros, avec leur budget publicitaire, bon, voilà, il m'écrase. Si je oserais dire quelque chose de mon produit, alors je ne parlais pas du tout de mon produit. Je parlais de ma manière de gérer l'entreprise. Et entre autres, c'est que j'achetais, ça peut être un peu, paraître un peu étrange, mais j'achetais tous les sous-vêtements de tous mes employés. Sous-vêtements. Ça, et les culottes. J'achetais tout. Pourquoi ? Parce que moi, j'achetais chez Yvon Chouinard, chez Patagonia. Vous connaissez Patagonia ? Alors, j'achetais tout. Alors, tout d'un coup, je vois un coup de téléphone de Los Angeles, il me demande, Mr. Powley, Oui. Which mountain are you going to scale ? Vous allez grimper sur quelle montagne ? Moi, je me demande, mais non, je grimpe sur quoi montagne ? You just placed the biggest order for mountaineering underwear. Je dis, oui, c'est vrai, mais c'est pour mes employés. Ah, your workers are going to go up in the mountain. Non, 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 non. C'est une stratégie pour économiser l'énergie. Alors, quand vous avez les sous-vêtements, vous pouvez, le thermostat en bas, je pouvais mettre le thermostat sur 11 degrés en accord avec les syndicats. Alors, on s'est réunis avec les syndicats, on dit, voilà, le climat, l'énergie, c'est important. Et on dit, mais effectivement, mais vous payez les sous-vêtements. Je dis, je le paye. Alors, tout le monde avec cinq, les chemises et les culottes, mais les culottes longues, hein, jusqu'en bas, avec les chaussures, comme si on allait monter l'Himalaya. Et tout d'un coup, voilà, c'est une de ces histoires qui est sortie de la presse et tout le monde trouvait que c'était extraordinaire. Parce qu'enfin, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et les syndicats, on regarde, hein, normalement, on achète un O'Vral, un O'Vral. Moi, j'achetais, voilà. Alors, je crois que c'est ce type d'expérience. Alors, je faisais le calcul. J'étais quand même économiste. J'avais déjà fait mon INSEAD. J'avais fait mon MBA à l'INSEAD. Alors, je devrais quand même faire quelques petits calculs. Et le calcul était clair. L'argent que j'épargnais, que j'économisais en mettant le thermostat sur 11 degrés, me permettait d'acheter 10 paires de sous-vêtements. J'ai acheté 5. J'ai gagné. Alors, c'est ça. Pourquoi est-ce que, je me demande toujours, pourquoi est-ce que l'entrepreneur ne fait pas ce calcul-là ? Un, ça fait plaisir. Deux, c'est amusant de m'en parler. Trois, on a une chose à raconter. Alors, bien entendu, il faut laver les sous-vêtements. On l'a là, bien entendu, avec nos produits. Alors, les produits étaient là, là-dedans. J'étais la seule entreprise qui avait pour 100 employés 7 places parking. Et c'était contre la loi parce que la loi prévoit qu'il faut avoir un place parking par employé. Et moi, je dis que je ne fais pas. Comment je veux faire ? Je suis éco ? Je suis vert ? Alors, comment je vais promouvoir tout le monde à parquer sa voiture ? Alors, premier règlement, c'est que la voiture qui peut se garer le plus près de l'entrée de l'usine était la plus petite, avec la meilleure performance écologique. Et la voiture, il y avait le plus de passagers là-dedans. Alors, si on entre avec une petite topoline au Fiat avec 5 personnes, vous garez à côté de l'entrée de l'usine. Moi, le PDG qui voit avec une bagnole un peu plus grande, derrière. Mais, je n'avais que 7 places parking parce que je payais tout le monde de venir en bicyclette au travail. Je l'ai payé un demi-euro par kilomètre. Et je vous assure, des Belges, demi-euro par kilomètre, on vient en bicyclette. Ça veut dire que... Alors là, je fus condamné par la Cour fiscale de la Belgique parce que je n'ai payé pas des prêts en lèvement. Il faut payer, hein, parce que je payais les gens. Et moi, je dis, non, mais non. S'ils viennent en voiture, je peux les payer, mais c'est un remboursement des frais. Maintenant, ils ont la santé, ils font de l'exercice et je ne peux pas les payer. Alors, j'ai perdu dans la Cour et j'ai dû payer une grande amende. Alors, si vous regardez, vous trouvez que Pauly a été condamné en Cour, oui, plaisir. Mais, un an après, la Belgique est devenue le premier pays du monde où on avait un détaxe automatique sur vos impôts pour venir en bicyclette au travail. Alors, j'ai gagné. J'ai gagné. Et si je n'avais pas été condamné, je n'aurais jamais eu les arguments dans les médias avec les élus pour les convaincre que c'était commun, absolument stupide, que moi, je suis en commun. je débarque en novembre 1993 à Kalimantan, Indonésie, où j'étais l'invité du gouvernement parce que j'étais le responsable du développement économique de la région parce que j'étais le plus grand acheteur de l'huile de palme. Je n'avais aucune idée. Je débarque, je regarde, je constate que moi, le gourou, que moi, je suis responsable de la destruction du forêt tropicale. C'était impossible. J'étais à côté de Jane Fonda quand même. Peut-être que vous ne connaissez plus Jane Fonda, mais j'étais à côté de Jane Fonda, le sommet de Rio en 92. J'étais l'héros, j'étais l'invité, j'avais mes photos et tout d'un coup, je me rends compte que c'était farfelu. Ce n'est pas sérieux. C'est moi, le responsable de la destruction de l'habitat de Laurent Goutan. Alors, je suis revenu, j'avais un partenaire dans l'entreprise, j'étais le président, directeur général, 50% actionnaire. Mais j'avais signé avec mon partenaire un contrat de gestion. Et dans le contrat de gestion, je n'avais pas vraiment la liberté de changer la formulation des produits. Et on est tombé dans un débat difficile que personne n'a compris, personne n'a pu comprendre. Mais, j'ai dit, si ce n'est pas possible de transformer l'entreprise dans une entreprise vraiment écologique, ça veut dire sans, sans l'huile de palme. Je suis parti de l'Indonésie, je suis allé à Greenpeace et j'ai proposé à Greenpeace qu'on fasse campagne de Greenpeace avec moi contre mon entreprise. Ils ne comprenaient pas très bien ce que je voulais dire. ils m'ont dit que je voudrais quand même prendre quelques jours de rapports parce qu'ils n'avaient jamais entendu un type qui dit attaquons l'entreprise. il y a toujours des guerres à mener, il y a toujours des batailles à gagner mais il faut savoir lequel vous souhaitez vraiment gagner. Et moi, je me suis rendu compte que mon partenaire qui avait des ressources beaucoup plus vastes que moi que c'était mieux de laisser l'entreprise à côté et de redémarrer de zéro. j'avais 37 ans j'ai décidé qu'effectivement pas de temps perdu mais effectivement il fallait que je fasse une grande méditation une réflexion sur le monde dans lequel je souhaiterais contribuer et j'étais en vacances à Hawaii à Maui avec ma famille et le recteur des Nations Unies de l'Université des Nations Unies m'écrit il y avait déjà un internet fonctionnant il m'écrit il me posait la question est-ce que tu es prêt de venir travailler à l'université ? l'université il ne me connaît pas comme Hawaii Tokyo c'est 7h de vol je suis allé déjeuner à Tokyo il a dit le Japon a raccroché le COP 3 le Japon souhaite qu'on fasse le protocole de Kyoto on a besoin de quelqu'un qui va lidérer une réflexion scientifique sur le modèle d'affaires qui résultera un jour qui aboutira un jour en émission zéro je dis mais j'ai écrit l'article en 91 sur ce sujet là c'est pour ça que j'avais créé l'entreprise c'est pour ça que j'avais lancé la construction de l'usine c'était une usine zéro émission zéro déchet 91 on a construit et alors on dit effectivement c'est pour ça qu'on souhaite que tu le diriges je dis mais quand même qui est dans le comité tous des docteurs des ingénieurs des docteurs 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 je dis c'est pas pour moi dix milliers une heure si je fais un appel un sur scientifique docteur de lidérer cette équipe j'aurai au moins mille candidats si je demande un entrepreneur de lidérer c'est que toi qui pourrais le faire parce que les autres ne sont pas intéressés alors j'ai accepté je suis revenu au Japon je suis rentré au Japon et j'ai lidéré pendant trois années la réflexion sur le modèle d'affaires concurrentiel je n'étais pas intéressé dans l'écologie pur pour écologie j'étais intéressé dans la définition le dessin des modèles d'affaires qui sont parfaitement capables de surconcurrencer en anglais out compete not compete out compete parce que la seule manière de gagner sur le marché c'est que vous êtes nettement mieux que les autres si vous ne faites que la concurrence vous perdrez vous perdez et alors toutes les propositions étaient refusées par l'Union Européenne et les Américains parce que eux aient conçu une idée c'est les certificats d'émission de CO2 qu'on va échanger alors ils étaient dans le monde d'échange des marchés de marchander de vraiment faire un marché libre de certificats je n'y croyais pas j'avais d'autres propositions mais il était clair déjà en 96 que j'avais perdu et mes propositions ne seraient pas retenues j'ai fait une présentation au COP3 de mes propositions il y avait trois personnes dans l'auditoire qui inclut moi-même et les deux autres étaient dans une salle erronée il n'y avait aucun intérêt c'est à dire que trois années après pour moi j'avais 39 ans passant par 40 c'était la crise parce que personne ne veut personne n'y croit jusqu'à heureusement il y a un homme qui était le directeur politique des Nations Unies à l'époque un Suédois membre de l'Académie des Sciences qui est venu me voir et qui a dit ce que tu proposes sera la solution long terme la solution court terme politique c'est que les Américains signent pour les certificats d'émission de CO2 mais nous croyons avec un petit noyau aux Nations Unies que tes propositions sont les propositions pour le monde alors on souhaite créer l'infrastructure afin que tu puisses réaliser tes projets et je suis parti de Tokyo je ne suis pas vraiment parti je suis parti des Nations Unies et j'ai monté alors la fondation ZERI Zero Emissions Research and Initiatives c'est pas une institution c'est and research and initiatives et nous sommes nous avons démarré à créer des projets fast forward aujourd'hui j'ai 204 projets réalisés nous avons mobilisé 5 milliards d'euros d'investissement nous avons créé 3 millions d'emplois sur une chaîne mondiale c'est rien absolument rien mais on est en train de faire ça c'est pas ça ça aujourd'hui j'ai aucun problème pour mobiliser 500 millions d'euros pour un projet j'écris même pas des propositions c'est pas parce que dans le monde des affaires les vraies affaires sont jamais faits sur base des plans d'affaires c'est une entente entre les grandes têtes et qui disent on va le faire et on fait la parole c'est important on fait parce qu'on a décidé de le faire et c'est là où je suis aujourd'hui où je suis en train de voir les grands projets où je crois que je peux changer le jeu sur le marché mondial quelle arrogance c'est incroyable cette arrogance de croire qu'on peut le faire mais si on ne le croirait pas on ne change rien alors aujourd'hui j'ai une clarté dans ma tête et je publierai le livre vendredi soir si vous êtes intéressé 5 heures vous êtes les bienvenus à 5 heures je présente un livre comment on va faire la concurrence contre Google et Facebook Alibaba Amazon où ça ? à Libreynia alors c'est ça aujourd'hui comme j'ai quand même réalisé quelques projets les gens disent aurait dit avant folie des vendeurs aujourd'hui il y a au moins quelques personnes qui disent quand même il faut l'écouter il faut être à l'écoute pourquoi ? parce que ce que j'ai appris dans ma vie c'est de faire une méditation tous les jours de libérer tout ce que vous avez dans votre tête et d'avoir une vue une vue fraîche claire sur la réalité devant vous et chaque fois c'est la stratégie c'est la pensée stratégique qu'il faut enseigner aux jeunes pas la comptabilité pas les plans d'affaires ni pas l'ingénierie c'est la réflexion stratégique c'est une réflexion militaire j'ai clairement décrit dans mes livres et déjà il y a 25 ans il faut que l'écologie intègre la logique des militaires pourquoi ? parce qu'un militaire n'attend jamais au moment que c'est confirmé que les autres vont attaquer parce que le moment de la confirmation c'est un peu trop tard pour se préparer et c'est la raison pour laquelle je suis toujours dans la logique des militaires qui sont très systémiques on a des ressources limitées mais on peut les déployer de différentes manières et c'est comme ça que je pense j'ai refusé mon service militaire mais je crois que je suis très stratégique en plus je travaille très étroitement avec les stratèges de l'armée allemande parce que ma manière pensée sur le marché ils reconnaissent mon positionnement stratégique et le positionnement stratégique c'est de ne jamais s'engager dans la bataille je suis alors ce qu'on appelle un guerrillero je fais le maquis et bien entendu le plus important pour les militaires c'est de bien comprendre les maquillards alors je ne suis pas Régis Debray mais en Amérique latine on m'appelle le Che Guevara j'espère pas que j'ai une balle dans ma tête un jour comme lui grâce au CIA mais je suis bien convaincu que la réflexion stratégique c'est ce qu'on n'enseignait plus et la réflexion stratégique on apprend quand on est sur le terrain c'est là c'est là on apprend et je crois que c'est ça l'apprentissage le plus important c'est pour ça que vos stages sont importants c'est pour ça que vos temps hors des salons sont si importants parce qu'il faut qu'on passe du temps de revoir la stratégie alors comme je suis un petit les autres sont les grands et qui ont l'argent qui sont forts il faut que j'ai la stratégie que j'appelle la stratégie de David selon les bibles David a gagné David a gagné pourquoi ? ah parce qu'il a changé les règles du jeu il n'a pas rien dit à Goliath c'est comme ça que je fonctionne de temps en temps il faut les chatouiller un peu c'est pour ça que je sors un livre sur le Lifi parce que comme ça ils ont quand même une idée ils ont un petit avertissement mais ce qui est très important c'est que on trouve l'équilibre entre partager les informations publiquement et l'opportunité de trouver des alliés parce que seul ne fait rien le principe de la nature c'est pas seulement l'évolution le principe de la nature c'est le symbiose le symbiose avec des partenaires que vous ne connaissez pas vous ne comprenez pas mais vous savez très bien qu'ensemble vous êtes plus fort vous avez plus de résilience résilience très important dans la stratégie ce que vous êtes capable quand vous donnez un coup est-ce que vous êtes capable de dire est-ce qu'on est Frazier ou est-ce qu'on est Mohamed Tally alors c'est ça la différence c'est très stratégique et quand vous êtes David il faut que vous sachiez comment se comporter comme David ça veut dire votre intelligence c'est le changement des règles de jeu tout le temps et si vous le faites tout le temps vous gagnez tout le temps et David a l'opportunité de faire Hippone avec Goliath il ne faut même pas le tuer il faut seulement dire Hippone c'est fini c'est dans cet esprit là que j'ai démarré des projets peut-être je parle de quelques projets moi je pense qu'on ne sait pas forcément ce qu'est la blue economy que sont mes projets donc oui si quelques exemples vous pouvez illustrer alors comme le monde est très globalisé c'est évident que je fais le contraire ah oui parce que si moi je souhaitais monter des entreprises qui sont globalisées je n'ai aucune chance alors il faut penser David il faut penser succès il faut penser périphérie on ne va pas attaquer Berlin avant d'avoir quand même pris la Russie c'est évident c'est à dire que l'attaque contre les allemands c'est le dernier c'est Berlin c'est pour ça que je démarre toujours dans la périphérie comme un bon maquillard le maquis c'est fait dans la périphérie parce que dans la périphérie j'apprends la réaction des grands et ça fonctionne très bien cas concret chéogaz vous connaissez le gaz de schiste le gaz de schiste est en train de reprendre le marché mondial du gaz naturel les américains ont un coup de revient pour qui se compare avec le baril de 48 46-48 dollars le baril le pétrole aujourd'hui est à combien vous ne suivez pas 64-65 c'est-à-dire qu'ils font de l'argent et pas mal ils ont tout intérêt que l'OPEC ait un accord c'est-à-dire que les américains adorent que l'OPEC ait un accord afin que les prix montent parce que pour eux c'est cash le problème c'est que les pays bas et pas mal d'autres pays l'argentine l'Indonésie sont en chute libre de production du gaz naturel ils ont épuisé les gisements les ingénieurs j'ai des ingénieurs les ingénieurs géologistes géologues nous disent que la seule solution pour le gaz c'est le gaz de schiste c'est à ce moment-là que je mobilise mon réseau de scientifiques j'ai 3000 scientifiques je dis c'est pas possible il faut qu'on trouve la concurrence gaz de schiste avec un autre gaz alors la réaction de tous les experts du marché est Gunther ne perds pas ton temps s'il y aurait une autre solution on l'aura déjà trouvé il y a des années ne le faites pas non je le fais on fait fast forward cette année c'est aussi très biblique cette année après cette année nous sommes sur le point de lancer plusieurs grands projets qui vont faire la preuve que le gaz de schiste n'a aucun futur pourquoi ? parce que j'ai du gaz naturel qui ne s'épuisera jamais à 8 dollars le baril alors ce sont les grands marchés du capitaux qui sont soit des fous qu'ils continuent à financer à 48 ou qu'ils se mettent derrière et quelle est la solution ? la solution est simple c'est la fermentation la gasification des alpes de mer et pour ça on a dû redéfinir l'agriculture parce qu'aujourd'hui quand on parle du biogaz on parle du maïs par hectare qu'on convertit en éthanol c'est un peu la logique mais pour produire le biodiesel ou l'éthanol c'est un procédé chimique qui est assez compliqué et le procédé est coûteux nous avons observé dans les eaux de mer la possibilité de cultiver les algues et quand vous prenez une couche de 3 mètres plateforme et vous laissez pousser sur ces plateformes sur 3 mètres de profondeur on cultive 3D 2D c'est le maïs 3D c'est nous sur un hectare quand même vous avez 30 000 mètres cubes d'eau et dans les 30 000 mètres cubes d'eau ça pèse quand même 30 mille tonnes nous faisons mille tonnes d'algues par an c'est 3% c'est 10% c'est assez facile de le faire le calcul mais nous sommes capables de faire une production qui est immédiate qui est simple et on récupère la nature parce qu'une fois que vous avez des algues sur 3 mètres de profondeur vous avez des poissons vous avez des crustacés vous avez des huîtres vous avez tout la vie recommence c'est à dire que nous avons une proposition je n'entre pas dans tous les détails je le ferai quand je reviens je vais vous montrer les photos mais comment nous sommes capables quand même d'avoir une production à un prix de revient des 8 et eux le font à 48 moi je régénère la biodiversité dans les eaux de mer et eux détruisent les réserves d'eau alors modèle d'affaires je gagne il n'y a aucun politicien quand j'ai fait la preuve sur quelques kilomètres carrés qui est politiquement qui va survivre politiquement sauf qu'il est dans la poche des entreprises qui s'appellent Total qui s'appellent Chevron qui s'appellent Exxon alors Exxon fait la grande pub aujourd'hui avec les algues mais c'est du greenwashing parfait parce que il faut fond avec les algues spirulines il faut quand même penser une seconde faire des algues spirulines et vous en faites une énergie c'est la nourriture alors il faut nourrir les gens oui ça mais pas pour en faire de l'énergie et pas la présenter comme la solution du monde parce qu'on ne peut pas alors nous sommes là avec Milton je vous donne quelques chiffres pour que vous êtes quand même des futurs ingénieurs avec Milton on fait une fermentation dans 12 chambres différentes interconnectées on fait une hydrolyse des algues avant que on commence la fermentation parce que nous souhaitons augmenter l'incidence de l'hydrogène le gaz neutrelle c'est CH4 vous avez une productivité de CH4 plus élevée à condition que vous avez plus d'H c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse l'hydrolyse avant afin que tous les algues toute cette biomasse est d'hydrolyser et bourré d'hydrogène et c'est la raison pour laquelle nous sommes capables d'avoir avec une tonne excuse-moi 1000 tonnes avec 1000 tonnes on produit 585 mètres cubes de gaz par jour pour toujours le modèle d'affaires change toujours quand on a infini les calculs sont assez intéressants c'est infini alors si on a cet infini bon voilà le modèle d'affaires c'est finances le plateforme coûte 25 000 euros par hectare 2,5 millions par kilomètre carré et je présente le plan pour l'Argentine c'est le premier pays qui m'a commandé l'étude avec 3200 kilomètres carrés on fournit la totalité de l'énergie de l'Argentine la totalité l'Argentine est un pays marin qui a territoire leur territoire marin sont 3,3 millions de kilomètres carrés alors j'ai besoin d'un pour cent c'est l'autosuffisance et je 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 régénère la biodiversité et j'ai un sous-produit parce que 2% est matière solide une matière séchée ce sont les engrais j'ai les engrais que je vends avec une incidence de nitrogène qui est un peu le triple que vous avez dans les engrais synthétiques qu'est-ce qu'on utilise pour fabriquer les engrais synthétiques gaz naturel on fait la combinaison des deux au point de vue d'effet de serre c'est le seul carburant du monde qui est émission zéro alors j'ai mobilisé les premiers 700 millions on va faire un petit test on va faire quelque chose c'est un projet qui soit vous restez dans le nucléaire soit vous restez dans dans le gaz de schiste soit vous restez dans le pétrole soit vous restez avec les plaques solaires parce que même les plaques solaires ne savent pas concurrencer contre ça pourquoi ? parce que c'est systémique c'est stratégique c'est-à-dire qu'on répond à une nécessité de récupérer notre notre mer nos océans il n'y a plus de crustacés il n'y a plus de huîtres il n'y a plus rien on va régénérer la biodiversité et on fait avec ça du gaz et on élimine les engrais synthétiques c'est la manière de travailler comment réagissent les gens devant ça ? un total dit c'est pas possible c'est la seule réaction qu'ils peuvent me dire c'est pas possible et à part total Chevron dit ce que c'est pas possible mais le gouvernement indonésien j'étais à Jakarta il y a 10 jours l'Indonésie va faire la première centrale électrique avec 100 MW avec les algues 100 MW ça coûte 33 millions d'euros je génère quand même par hectare un à deux postes de travail c'est ce que ça veut dire 3200 km² il n'y a pas assez de gens qui vivent à la côte argentine pour le voir le faire alors moi je suis obligé de parler avec des gens qui développent des robots alors on a développé des robots parce qu'il n'y a passé de gens on ne va pas passer par l'erreur du téléphone où on était obligé de téléphoner pour se connecter on va dire mais voilà on va là on est les musiques ils disent non non pas de robots on va faire le boulot on va on va maintenir notre rêve du plein emploi c'est un projet nous sommes tous au début après ces temps on a les premières plateformes équipées en Afrique du Sud en Argentine et en Indonésie je n'ai pas encore un permis pour le faire ni en Belgique ni aux Pays-Bas ni en France mais bon là d'ici 10 ans je crois que les politiciens et les autres vont se mettre d'accord que quand même c'est une bonne idée l'avantage c'est qu'on démarre et 9 mois après on a le gaz speed and scale c'est typique pour le maquis vite et c'est ça ce qu'il faut faire c'est à dire que moi j'utilise le symbolisme du maquis parce que c'est très important que tout le monde autour de la table et je le communique j'ai des rendez-vous avec ces entreprises je suis dans des grandes plateformes je leur dis c'est ce qu'on va faire le problème c'est que on n'y croit pas c'est mon avantage ça me donne une liberté alors on travaille avec des gouvernements qui sont prêts de le faire si on n'est pas prêt de faire il n'y a pas de problème les algues je peux les cultiver le monde entier alors on va là on peut le faire et on le laisse faire et alors là le modèle d'affaires c'est d'impliquer les pêcheurs par exemple les pêcheurs n'ont pas grand avenir un peu partout mais quand vous dites que sur ces terrains là sur ces espaces sur ces territoires vous allez augmenter la densité des poissons avec facteur 10 vous êtes populaire chez les pêcheurs parce que personne parle comme ça et n'y croit plus mais heureusement à l'île El Hierro je l'ai fait j'ai augmenté la densité nous avons augmenté la densité des pêches autour de l'île El Hierro avec facteur 10 on l'a fait c'est à dire ne me dites pas que ce n'est pas possible parce que je l'ai fait c'est la raison de mon arrogance parce que je l'ai fait alors ne me dites pas que ce n'est pas possible ne viens pas débattre avec moi si vous n'êtes pas d'accord vous vous dites que j'ai certainement fait une erreur dans mon calcul aller à l'Iro et aller débattre avec les pêcheurs passer avec moi je suis trop occupé en faisant des projets je n'ai pas besoin de ce divertissement c'est un projet vous voulez plus détail je vais ici pour vous mais ce sont des défis d'engineering extraordinaires l'engineering le plus important dans ce procès je ne sais pas comment ça se dit en français buoyancy c'est le flottement alors tout l'engineering des plateformes imaginez-vous c'est quand même des kilomètres carrés comment maintenir cette île flottante mais c'est une île qui flotte trois mètres en dessous du niveau de la mer parce qu'une fois qu'on est dehors avec un orage un hurricane vous êtes parti il faut apprendre ce que les pétroliers ont appris vous mettez la tête d'or vous êtes là pas de problème comme font les algues les algues ne mettent jamais la tête d'or elles sont toujours là-dedans alors on fait un peu de biomimétisme là on fait un peu d'échange d'expérience avec le secteur pétrolier on apprend mais tous les modèles mathématiques qu'on développe c'est comment est-ce qu'on garde ce système flottant nous avons appris que si vous avez une plateforme de l'hectare les courants on apprenne avec vous faites des plateformes de 10 km² on ne le perd jamais alors on apprend et nous sommes au début de l'apprentissage et je suis certain d'ici 10 ans on aura des plateformes totalement différentes ce qu'on fait aujourd'hui et c'est ça l'innovation la flexibilité l'adaptabilité je pense que dans l'innovation il y a certaines personnes qui ont dû lire vos projets qui se posent des questions sans doute si il y a certaines personnes qui veulent vous parler de certains projets en particulier vous avez une question par exemple monsieur Bagel j'aimerais revenir enfin c'est un peu ce qui ressort de tout ça on a vraiment envie de dire très rapidement c'est trop beau pour être par rapport exactement et pourquoi est-ce que vous expliquez que vous parlez du coup à un certain nombre de gens que ça soit pas plus vrai que pour enfin bien sûr c'est mis en pratique dans un certain nombre de pays mais enfin comment est-ce que vous expliquez que plus les gens n'arrivent pas à l'admettre vous savez que le grand problème c'est pas seulement l'ignorance de la technologie aujourd'hui si je demande des experts du biogaz comment vous fabriquez le biogaz ils ont encore des fermentateurs avec un ou deux chambres je comprends pas la vache elle retire beaucoup plus de la nourriture parce qu'elle a quatre quatre estomacs elle sait quand même digérer beaucoup plus et mieux parce qu'elle a plusieurs chambres c'est là où elle est née l'idée comment était possible quand dans le biogaz on le fait avec un ou deux chambres alors tout d'un coup on a mis des chimistes là-dessus et des chimistes qui ont trouvé les différentes phases de la production du biogaz dont la métagénisation est seulement la dernière et alors où on oublie l'hydrolyse et on fait l'hydrolyse sans oxygène sans eau alors vous n'avez pas l'hydrogène alors tout d'un coup on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien pensé alors bien entendu les experts ne le connaissent pas n'ont jamais vu alors on fabrique la première chose qu'on fait en Ananésie en Afrique du Sud en Argentine on met en oeuvre un digesteur un fermentateur avec douze chambres parce qu'ils peuvent mettre les choses là-dedans et voir de l'autre côté parce que quand on regarde les chiffres qu'on montre ils disent c'est pas possible ah oui c'est pas possible avec un fermentateur avec deux chambres mais avec douze chambres et avec la pré-production la pré-hydrolisation vous êtes capable de faire et c'est certains de nos défis parce qu'il y a tant de de vaches sacrées où c'est comme ça et les experts ont leurs opinions et comme aujourd'hui tout avec des peer groups tout avec les gens qui sont dans le même alors on a c'est fort difficile d'accepter des révolutions et c'est ça ce qui est un de nos problèmes en Europe aux Etats-Unis en Asie on n'a pas ce problème là alors c'est notre notre nous nous croyons trop savants ça c'est un défi deuxièmement n'oublions pas qu'il y a des intérêts et que ça ne fonctionne pas alors c'est très bien c'est pour ça que là on va là où les gens sont prêts de faire le voyage et voir sur le terrain merci moi je m'invite au niveau de vos moyens d'action parce que dans tout ce qui dans tout ce qui est là vous n'êtes pas seul justement vous utilisez toujours le coup lorsque vous avez ce genre de projet ce genre de niche qui s'ouvre à vous quel est concrètement le plan d'action vous mettez des chercheurs dessus vous avez des chercheurs à disposition des scientifiques à disposition qui font que vous arrivez justement à balayer les idées reçues et les systèmes en place concrètement comment ça se passe alors prenons un cas concret sur lequel je travaille maintenant très concret le LIFI internet par lumière invention française Versailles l'université de Versailles le professeur Suat Topsu l'a inventé en 2005 premier grand projet pour lui c'était l'automobile alors là avec Renault comment les voitures pourraient parler entre voitures Standardisation finalement un standard mondial est accepté c'est toujours la précondition de développement d'une affaire mondiale c'est qu'il y a un standard s'il n'y a pas de standard il n'y a pas d'investissement toujours tout le monde attend jusqu'au moment du standard le standard est accepté par le ITU International Telecommunications Union l'Union Internationale Telecommunications le standard est fait bon voilà on démarre premier grand contrat peut-être vous le savez déjà c'est le RATP signe un accord avec le start-up OLEDcom pour équiper tous les stations des RATP avec LIFI alors Proof of Concept c'est très important dans les nouvelles technologies le Proof of Concept le Proof of Concept s'est réalisé dans le station La Défense et ça a pris 18 mois pour un start-up c'est mortel vous savez que c'est pas évident de survivre une telle procédure heureusement l'entreprise a survécu maintenant il y a une technologie comment est-ce qu'on va faire une fédération des technologies qui nous permet que l'entreprise se lance le monde entier sans devoir emprunter mobiliser des capitaux tout à zimut tout le temps partout soit se vendre à Facebook ou à Google parce qu'aujourd'hui ils ne font plus des participations Facebook et Google ils achètent tout c'est-à-dire que c'est pas une petite on participe 5 millions 10 millions non 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 on achète tout c'est-à-dire que là il y a une nouvelle c'est cette nouvelle culture du capitalisme on achète tout tout le temps ils ont tant de fric qu'ils peuvent acheter tout il n'y a aucune limite rien du tout c'est quand même assez intéressant alors il faut se préparer stratégiquement la stratégie doit s'y adapter parce que c'est évident quand il y a quelqu'un qui dit mais je vous donne 100 millions vous dites non je vous donne un milliard non je vous donne 5 milliards alors là le pauvre type qui a dit non à 100 millions à 5 milliards il n'est plus capable de dire non alors c'est un peu le problème de ces enchères ces ventes aux enchères des grandes groupes qui se permettent d'acheter n'importe quoi pour moi la base c'est toujours des clusters des agrupations des technologies alors l'IFI est important mais vous savez quelle est la voie pour la transmission de l'IFI c'est du LED alors si on n'a pas de LED on n'a pas de l'IFI alors la première intégration cluster c'est avec du LED vous étudiez les LED en deuxième année vous étudiez les LED vous avez des cours sur l'optique un tout petit peu alors l'optique c'est quand même évident que le LED ce qui fut inventé c'est phosphore pour bloquer le bleu mais on a une bleue et on bloque le bleu afin d'avoir un blanc alors dans l'optique le bleu est là le blanc est là le rouge est ici alors c'était le plus facile de le faire avec phosphore mais ce n'est pas du tout le plus efficace c'est très inefficace parce qu'en plus le phosphore se digère fur et à mesure c'est pour ça que les LED dans 40 000 heures même on est content parce qu'on est en train d'économiser 80% d'énergie alors on adore mais on peut encore épargner on peut encore économiser 40% plus c'est ce qu'on fait c'est à dire l'IFI LED quel LED pas de LED c'est un LED sans phosphore et c'est une LED qui travaille avec les RGB le rouge le red green blue si vous combinez si vous combinez c'est une question si vous combinez le rouge le bleu et le vert digitalement quelle est votre couleur blanc pourquoi est-ce qu'on a tapé le bleu pour avoir le blanc je ne comprends pas un étudiant deuxième il sait la réponse alors on célèbre Nakamura avec un prix Nobel tandis que ce qu'il a inventé ce n'était pas du tout si intelligent c'est une extraordinaire solution à l'époque extraordinaire parce que c'était le premier mais quand même tout le monde sait que le RGB on fait la combinaison on a le blanc et le blanc est constitué de combien quel est le pourcentage du blanc qui vient du bleu non 6% vous savez dans la nature rien n'est égal quelle est la couleur la plus importante du blanc digitalement le rouge comment était possible que les lèvres n'ont pas de rouge devrait avoir du rouge c'est le niveau de la recherche qu'on fait c'est à dire qu'on entre et on n'a pas de peur de dire à monsieur Nakamura je suis désolé mais maintenant on a mieux je connais Nakamura j'étais avec lui il y a 3 semaines 2 jours et on parle de ça il dit mais zut c'est incroyable oui oui en effet parce que lui c'est un material science professor il n'est pas dans l'optique c'est à dire qu'il connait material science c'est à dire que c'est très bien avec du gallium et avec du phosphore on combine on a du blanc alors c'est material science de ce que nous avons besoin c'est l'optique alors tout d'un coup on est capable de faire le RGB on le combine et on a un blanc qui est seulement 6% bleu tout d'un coup on n'a plus besoin de phosphore on fait des LED sans phosphore tout d'un coup il y a un LED qui fonctionne 25 ans parce qu'on ne consomme plus le phosphore tous les LED que vous installez en France aujourd'hui c'est avec le phosphore qui vient de la Chine pauvre Français ah et c'est pas sérieux les sciences sont connues comment est-il possible que vous continuez vous êtes déjà une heure vous devez avoir la logique critique parce que ça n'a pas de sens de le faire comme ça alors j'ai une entreprise start-up qui fait ses lampes c'est la première c'est quand même l'arrière-grand-fils du fondateur de Philips qui a vendu toutes ses actions chez Philips pour monter cette entreprise il a déjà 50% du marché aux Pays-Bas pour moi c'est la preuve si lui il fait aux Pays-Bas contre Philips qui est la une du monde alors voilà c'est mon partenaire tout d'un coup on prend le Li-Fi le Li-Fi c'est la transmission des données par lumière mais maintenant j'ai un spectre complet de la lumière avec les RGB sinon j'avais seulement le bleu qui est tapé par phosphore alors on constate que le Li-Fi avec les RGB fonctionne 20 fois plus vite alors là on est en train de monter son petit créneau concurrentiel hors de concurrence parce qu'une fois que j'ai bouclé les technologies pour les prochaines 10 années c'est soit acheter tout ou rien du tout parce que nous c'est rien bien entendu il faut mettre ensemble des portefeuilles des brevets alors on met ensemble les portefeuilles des brevets dans un groupement d'intérêt économique moi je donne mes brevets vous donnez vos brevets mais vous gardez vos brevets la seule chose que je fais c'est grâce à la liberté d'utiliser les brevets dans ma recherche je développe des nouveaux brevets et vous et moi on a le droit de les commercialiser tout d'un coup au lieu d'être un start-up seul je développe la nouvelle technologie j'ai déjà deux start-up qui peuvent vendre il faut que je renforce ma capacité de vente et comme lui dans ce cas Franz Otten aux Pays-Bas a déjà 50% de marché j'ai une entrée et comme Oletcom l'entreprise française a déjà le contrat avec les RATP nous sommes là le réseau on commence troisième technologie et Nicolas nous a accompagné dans ces débats ces discussions c'est que quand vous avez un connecteur vous avez une antenne et vous avez une radio-onde il faut mettre l'information sur fibre optique alors là il y a un petit appareil c'est un petit appareil qui est obligé de faire le transfert de quelque chose qui est dans l'air donc quelque chose qui est sur le fibre optique et ça a besoin d'un connecteur si ce connecteur est fait pour 10 mégabits par seconde cet autre connecteur si on est sur 10 gigas par seconde les connecteurs sont beaucoup plus précis et doivent être extrêmement précis et aujourd'hui il n'a plus une production française des connecteurs on a laissé tout aux chinois nous avons identifié l'entreprise familiale allemande qui est la une du monde des connecteurs mais n'ont jamais pensé dans un connecteur qui va faire 250 gigas par seconde et c'est le niveau de l'IFI d'aujourd'hui vous connaissez le 5G 5G c'est 1 giga on est déjà sur 250 gigas alors pourquoi vous perdre votre temps avec le 5G je ne comprends pas il ne faut pas l'avoir vous étudiant deuxième année il faut vous mettre sur le 250 et vous faites un club de gamers pas des écologistes vous faites un club de gamers et vous faites l'écologie en faisant un nouveau système qui vous permet de quand même prendre 23 vidéos en une seconde et vous jouez gamer vous êtes gamer quand même plus qu'un alors si vous êtes gamer imaginez-vous que vous pouvez jouer sur une ligne fibre optique connectée vous pouvez faire 250 gigas par seconde le pauvre de l'autre côté est perdu c'est pour ça que nous créons des hubs pour des gamers ah oui ils adorent ça et tout d'un coup les gamers vont sortir de leur petit créneau et ils vont participer parce qu'eux ils ont la connaissance ils savent comment alors vous voyez comment on fait maintenant j'ai des connecteurs les connecteurs c'est une entreprise qui est quand même leader en Allemagne alors j'ai l'Allemagne la technologie l'IFI ne connaissent pas l'aide ils ne connaissent pas maintenant ils ont accès à deux technologies mais c'est une technologie de pointe mais vraiment de pointe ils sont les leaders du monde les trois intégrés alors j'intègre encore une autre technologie qui est la sécurité tout le monde souhaite avoir la sécurité Wi-Fi fut développé pour connectivité et pas pour sécurité la sécurité du Wi-Fi est nulle et sera toujours nulle toujours nulle alors on développe avec le Wi-Fi des algorithmes qui ne sont pas copiables parce qu'on les a mis dans un bunker en Suisse ils sont offline alors on prend la logique du comment ça s'appelle du vault du vault le coffre-fort le coffre-fort de la banque c'est un ancien pour on avait deux clés aujourd'hui on n'a qu'un code on n'a pas une clé on a un code c'est-à-dire que vous avez le code vous avez accès vous n'êtes pas du tout vous n'avez pas une serrure c'est un code c'est évident ça passe le mur c'est évident qu'on peut le hackier c'est si logique c'est fait pour hackier et on sait maintenant que les américains aiment bien qu'on peut hackier tout et tout le monde tout le temps ils ont pris la liberté de le faire et nous on signe tous les jours quand vous signez sur une gmail vous dites vous pouvez me hackier ah oui c'est la signature vous signez chaque fois alors on dit la technologie alors on a une entreprise cotée en bourse mais c'est une entreprise contrôlée par une personne et cette entreprise nous facilite l'intégration de la technologie qui nous permet de rendre l'IFI dans sa connexion l'IFI non hackable you can't hack it alors madame Merkel elle est contente parce que la pauvre avec son coup de téléphone les américains à 400 mètres vous savez tout et aujourd'hui c'est encore possible c'était un téléphone sécurisé c'était pas un téléphone chez nous c'était un vrai pour un chef d'état et c'est là où on dit non on change alors non on arrive avec la prochaine dimension c'est la dimension sociale si on veut changer le monde on change le monde pour les gens qui ont le droit de bénéficier que le monde change et dans le cas du l'IFI le premier les premiers sont les aveugles les malvoyants c'est inacceptable que RATP et pas mal d'autres métros dans le monde reçoivent des amendes parce qu'ils ne prennent pas soin des gens comme les aveugles imaginez-vous la situation suivante vous êtes aveugle vous êtes station de la défense et vous avez besoin d'une toilette même quand vous avez une vision c'est difficile de trouver des toilettes mais si vous êtes aveugle vous ne trouvez pas si vous trouvez vous êtes devant la porte vous ne savez pas où est la toilette la seule manière c'est comme ça c'est fou c'est 2018 comment est-ce qu'on a organisé une société où des malvoyants ne peuvent pas aller à la toilette dans un espace public et c'est là où nous en rajoutons numéro 6 et c'est là on commence à fédérer je peux vous entretenir pendant des heures comment on le fait et on va tisser entre tisser les différentes stratégies à la fin de la journée on a une acceptance extraordinaire de la société et nous avons une dizaine de technologies fédérées où tous les brevets ont été accordés de s'être intermêlés changés symbiosisés afin d'en faire un portefeuille des centaines de brevets que ni Google ni Amazon ni Alibaba pourraient copier et c'est ça comme on monte la concurrence combien d'argent on a eu besoin pour le monter rien presque rien des avocats pour les brevets le reste le personnel est déjà là les vendeurs sont déjà là le réseau des distributions est déjà là c'est comme ça qu'on démarre avec très peu de capitaux et on se lance sur le marché avec des portefeuilles de technologies vous connaissez peut-être mon autre entreprise sur laquelle j'ai beaucoup travaillé c'est Novament la biochimie on a quand même 1200 brevets vous savez avec 1200 brevets on devient incontournable même si on est une petite entreprise de 250 millions de chiffres d'affaires et on a des brevets voilà c'est comme ça que l'on démarre et je démarre de l'autre côté un autre réseau c'est les clients et mes clients sont les villes et les villes pour la première fois reçoivent une nouvelle technologie pas en payant IBM des millions pour être Smart City tout ce qui est Smart City aujourd'hui est une blague c'est une bonne idée d'IBM de vendre des contrats extraordinaires alors on fait du vrai Smart City et les vrais Smart City c'est qu'on change les hôpitaux on assure que dans tous les hôpitaux les patients ne subissent plus de 620 millivolts par mètre de radio-ombre ce qui est le standard de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui en France tout je crains presque tout vos hôpitaux dépasse facteur 2 3 4 5 la limite proposée recommandée par l'Organisation mondiale de la santé alors est-ce qu'on démarre avec les hôpitaux Oletcom est déjà équipé le centre hospitalier de Perpignan on a la preuve vous pouvez y aller si vous passez par Perpignan passez par l'hôpital et alors là l'intensité de radio-onde est à 240 millivolts par mètre alors qui n'est pas intéressé alors je vous dis ma stratégie de marketing est simple je parle avec les femmes enceintes combien de femmes enceintes souhaitent avoir l'accouchement de leur bébé dans un hôpital où il y a un excès de facteur 2 3 4 5 des radio-ondes on sait que les radio-ondes détruisent les cellules on sait c'est pour ça qu'il y a un accord sur le maximum et c'est pour ça qu'on démarre comme ça atteindre les gens qui ont besoin des solutions maintenant et sont des gens qui normalement n'ont jamais la possibilité de plaindre ni de dire quelque chose c'est ce que j'appelle la stratégie intégrale si on n'a pas une intégralité dans la stratégie vous n'arrivez pas ça a du sens ça fait du sens ça fait du sens ouais vous croyez que est-ce qu'on a le temps de cette révolution douce par l'économie que vous proposez vous avez parlé de la métaphore de la guerre c'est pas mal bizarre tout ça mais du coup ça reste une métaphore c'est quand même que sur le plan économique donc vous espérez par la force des idées et de la technologie pas besoin de trop d'argent faire un effet de contagion et convertir toutes les entreprises convertir mais est-ce qu'on a le temps est-ce que parce que finalement il ne nous reste pas beaucoup de temps on sait que la température elle va beaucoup plus vite moi je crains que la hausse de la température elle soit beaucoup plus rapide que ce mouvement qu'on est-ce que finalement il faut plus qu'une révolution économique on a besoin de avant tout une révolution pédagogique la pédagogie c'est pour ça que j'écris des fables parce que nous enseignons aux jeunes tout ce que les vieux savent ça sert à rien il faut les mobiliser de faire des choses que nous les vieux on ne sait pas c'est un peu la pédagogie alors moi j'ai développé la pédagogie des fables et je n'ai aucun partenaire en Europe ni aux Etats-Unis mais j'ai un partenaire important c'est le gouvernement chinois alors la Chine a décidé de changer la pédagogie ils ont adopté tous mes fables dans toutes les écoles en Chine alors je constate la différence en Chine bien entendu ils se rendent compte qu'ils ont besoin des jeunes qui ne suivent pas seulement les instructions du parti communiste se rendre compte qu'on a besoin des gens qui pensent qui trouvent des solutions qui sont créatifs qui sont responsables et positifs alors oui il faut se battre sur plusieurs terrains moi je me limite à la pédagogie et à la ça reste assez doux ça prend du temps aussi à une génération 20 ans ouais alors quand on a 66 ans 62 ans c'est un peu plus facile quand vous avez 20 ans ou 22 ans mais pour moi en 20 ans on peut faire une grande différence surtout si la différence manifeste dans un pays avec 1,33 milliard d'habitants si c'est réalisé en Belgique ça ne fait aucune différence à ce sujet là est-ce que vous avez une évolution dans votre sensibilité à l'écologie est-ce que vous avez toujours défendu ces principes là ou est-ce que ça s'est développé avec les entreprises est-ce que la semaine d'année on a eu une référence du président de Greenpeace qui nous avait expliqué qu'il y avait eu des réels changements chez certains dirigeants est-ce que c'est le cas pour vous ou est-ce que vous voyez aussi pour les autres dirigeants alors moi je suis devenu beaucoup plus fondamentaliste beaucoup plus dur beaucoup moins flexible parce qu'exactement comme vous dites on n'a pas le temps de faire un peu moins pire on n'a pas le temps de faire moins pire il faut faire du bien alors ça c'est le défi où nous sommes aujourd'hui c'est que il faut aller beaucoup plus vite une échelle beaucoup plus grande et la transformation doit être beaucoup plus fondamentale beaucoup plus profonde et c'est ça ce que je cherche alors je suis devenu aucun projet si c'est pas émission zéro zéro déchet c'est le début c'est pas le but c'est le début en 92 en 91 je déclarais c'est le but je dis non 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 il n'y a aucun projet qui passe chez nous qui ne démarre pas avec zéro alors là je suis devenu plus dur parce que j'ai aussi vu que c'est possible vous savez qu'une fois qu'on l'a fait 2, 3, 4, 5, 6 fois on dit ah oui le prochain point et c'était extraordinaire les ingénieurs on le donne on le donne des paramètres aux ingénieurs les ingénieurs trouvent les solutions c'est la force des ingénieurs les économistes trouvent jamais des solutions les économistes expliquent les problèmes du passé c'est tout ce qu'ils sont capables de faire c'est pour ça que je vous suggère de jamais étudier pour un MBA c'est le temps perdu très bien comment expliquez-vous qu'il n'y ait qu'un seul Winter Polly imaginez-vous deux non je peux vous donner des centaines de noms des autres avec qui on travaille ah oui en Amérique latine c'est Paolo Lugari il est beaucoup mieux que moi Paolo c'est au niveau des états des gouvernements pourquoi ce type de modèle ne prend pas corps dans les ah parce que on n'a pas trouvé le langage pour engager les politiques il faut avoir un langage il faut devenir je crois que ce que vous devrez apprendre comme étudiant c'est d'être un caméleon il faut changer de couleur et de langue tout le temps parce que c'est évident pour convaincre le grand public qu'on ne parle pas le même langage qu'avec des ingénieurs ni avec des politiciens ni avec des ONG qui ne veulent rien il faut avoir un langage qui s'adapte et malheureusement on parle tous le même langage alors dans ce cas là on ne dit rien une des raisons pour lesquelles je travaille sur 7 pays sur le monde entier c'est parce que je travaille en 7 langues et chaque langue est un autre monde et ça m'aide beaucoup c'est indispensable en plus et le call to action justement s'il n'y a plus de questions oui bon moi j'ai déjà vous avez pas mal de parler d'emploi enfin moi ce qui m'intrigue vraiment c'est pourquoi est-ce que les gouvernements actuels ne travaillent pas avec vous quand vous mettez en avant des propositions qui proposent un plein emploi pour chaque pays en fait vous avez des clusters mais par exemple la France on a plein de clusters en France ils ne travaillent pas avec vous et je n'arrive pas à comprendre pourquoi parce que ça ne se passe pas alors je crois que le moment opportun le président Emmanuel Macron va se voir on va avoir des rendez-vous je connais Hulot je connais je connais quand même je connais Bruno Le Maire je connais quelques personnes ils me connaissent en plus Edouard Philippe il m'a invité deux fois au Havre il m'a quand même demandé de présenter mes fables à tous les enfants au Havre il achetait 2000 de mes fables pour distribuer dans les écoles alors il connaît il sait je crois que le moment doit être très opportun et très correct j'ai fait un travail déjà en Bretagne j'étais invité j'étais invité ce matin j'avais une bonne réunion avec des représentants de la Corse qui souhaitent aussi à faire des projets je lance en mars mon premier livre que j'appelle plan A pour l'Argentine je l'appelle plan A parce qu'il n'y a B il n'y a qu'une solution il n'y a pas deux je n'aime pas le débat entre A et B c'est pour ça que je dis plan A on a mis l'estrebra on a fait le livre sur plan B non parce que maintenant il y a des types qui écrivent des livres qui s'appellent plan C alors là quand on termine l'alphabet le monde c'est pour ça que oui il y a des intérêts mais vous savez que j'ai beaucoup de monde mais je fais toujours mon audit pour savoir si c'est possible de vraiment transformer localement alors la semaine prochaine alors le week-end je vais à St-Martin dans le Caribe et je suis avec les nouveaux élus qui se posent la question comment est-ce qu'après l'Hurican l'Hurican la destruction de 80% quelle économie est-ce qu'on va monter alors je passe une journée et après je vais à Kazakhstan je suis avec le gouvernement de Kazakhstan pour leur parler d'une économie sans pétrole et c'est intéressant de recevoir l'invitation parce que c'est pas évident un pays qui vit du pétrole mais ils ont vu que même l'Arabie Saoudite commence à mettre énergie solaire même ils sont en train de privatiser Aramco même il y a des recherches dans d'autres domaines parce que l'économie ne peut pas dépendre seulement de ça et c'est un peu mon rôle c'est de vraiment trouver chaque année deux trois régions dans le monde où je crois qu'on peut transformer mais vraiment transformer l'économie en avec la réalisation des projets seulement des projets et de l'autre côté je continue avec notre radar sur la nouvelle technologie pour voir quelles sont les grandes idées que nous devrions mettre en oeuvre pour avoir des solutions pour cet éther alors et justement pour la région choisie c'est assez marrant parce que votre rêve d'enfance c'est un peu de partir aux Etats-Unis et maintenant on dirait qu'il n'y a aucun projet qui n'est développé là-bas aucun projet aucun je suis reparti pour les Etats-Unis c'était pour la petite histoire je suis reparti pour les Etats-Unis quand Obama fut élu je me suis dit ah après trois mois je dis pas la peine ce sont des gringos il n'y a rien à faire avec des gringos ils vont se auto-éliminer il n'y a rien à faire j'adore les Etats-Unis j'ai tant d'amis mais je ne veux pas perdre mon temps là c'est impossible c'est temps perdu pour moi c'est à dire que je tâcherai de trouver les vagues là où c'est facile de faire les choses alors aux Etats-Unis c'est très difficile pourquoi c'est difficile par exemple aux Etats-Unis pourquoi c'est impossible pourquoi c'est impossible not invented here syndrome si l'américain ne l'a pas inventé il ne l'apprécie pas c'est intéressant vous cherchez dans vous faites un google sur le li-fi publié aux Etats-Unis rien il n'y a pas qu'ils ne savent pas non vous faites un google search en chinois sur li-fi des milliers d'articles pour moi ce sont des indications et ça me permet dans ma stratégie de me positionner parce que s'il n'y a pas vraiment une connaissance à ce propos ça me donne une opportunité une liberté ça veut dire que je ne vais pas installer le li-fi aux Etats-Unis on ne me permet de me mettre dans la gueule du lion quand même il faut être c'est pas une question je suis un défi je ne suis plus c'est pour savoir d'où vous avez eu cette volonté est-ce que dès le début il s'agit de cette volonté de changer les choses et entre guillemets d'avoir les choses en grand comme vous avez dit tout à l'heure vous êtes devenu entrepreneur avec dès le début l'idée de monter de grands projets ou est-ce que au début c'était une motivation au début c'était survivre quand on monte la petite première entreprise la seule réflexion que vous avez c'est comment je vais survivre dans cet océan plein de requins alors au début c'était pas du tout ça mais au fur et à mesure bien entendu ma grande prise de conscience c'était avec la détergence de me rendre compte que c'était moi acheteur promoteur de l'huile de panne alors là alors ça c'était le choc ouais alors on a besoin d'un choc pour se réveiller du coup dans tout ce que vous venez de nous raconter vous avez il y a la dimension politique qui est absolument pas de la limite je ne sais pas est-ce que c'est un choix dénuré ou est-ce que c'est ce qu'on s'est intéressé ou est-ce que vous pensez que c'est accessoire je crois que quand vous avez un beau portefeuille de technologie avec proof of concept vous avez des entrepreneurs et des capitaux de financement pour les réaliser n'importe quel homme politique ou femme politique vous suivra n'importe alors c'est troisième rangée la politique c'est avec mon expérience dans ma petite vie c'est ce que je sais que ça fonctionne j'étais membre de Greenpeace et je ne crois pas que Greenpeace a changé des choses on a pris conscience on est devenu fâché on s'est exprimé on s'est défendu on a même risqué des vies mais est-ce qu'on a changé oui probablement mais la manière que j'ai pu pratiquer est une manière où je sais qu'on a pu changer beaucoup et je crois que les quelques années qui me restent encore on a une opportunité de changer à fond à condition que j'ai des complices vous comment on se rend ah oui j'ai besoin de vous moi je suis un vieux quel est le call to action le call to action avant tout c'est que vous n'attendez pas le jour que vous graduez la polytechnique pour monter votre entreprise vous le faites maintenant pour moi c'est le plus important il faut se mouiller il faut mettre les pieds dans les pattes il faut mettre dans il faut vraiment se mettre là-dedans j'avais quand moi je j'ai postulé pour l'INSEAD j'avais déjà mon entreprise au Japon j'ai fait la navette entre l'INSEAD et le Japon pour mes conteneurs parce que la bière arriva alors je devais être là pour signer le papier alors mes profs ne me comprenaient pas il y avait un prof qui enseignait entrepreneurship je dis mais ce type il faut le virer alors bien entendu quand on dit ça c'est pas très sympathique ben oui pour moi c'était clair c'est dire qu'on avait quand même à l'INSEAD on avait une une vingtaine d'étudiants qui avaient monté des entreprises et qui avaient déjà une expérience de gestion de l'entreprise de famille laisse nous parler avec nos collègues on n'a pas besoin d'un prof pour ça on a peut-être besoin d'un coach pour coacher un peu notre débat et pour apprendre les similitudes les divergences etc on avait cent on avait vingt personnes quand même à très nouveau niveau il y avait la propriétaire de la costa les vêtements il y avait la vade du café on avait des gens quand même des familles qui ont fait des choses pourquoi est-ce qu'on laisse parler à un prof qui n'a jamais rien fait il a fait un doctorat là-dessus alors je crois que c'est ça ce qu'il faut vous devriez être dans des clopes et vous créez des entreprises pour la suite pour la suite pour la suite Sous-titrage ST' 501